Alors, je m'appelle Mathieu, je suis artiste peintre à Chambéry. J'ai eu une formation de graphiste et après j'ai trouvé vite un boulot de graphiste sur Chambéry. Et j'ai quitté mon travail pour mettre à fond mon activité artistique depuis 2018. Donc je suis à plein temps dans mon art, c'est bien ça. Je suis à la fois entre le graffiti, la peinture, le dessin. Et en même temps, je touche à plusieurs matériaux pour faire des œuvres assez originales. C'est pas seulement de la toile, c'est des éléments de récupération que j'ai trouvé dans la rue. Donc je suis sorti un peu du matériel classique qu'on utilise de manière académique, soit le crayon, le stylo. Et m'adapter à des supports plus ingrats, à manière plus brute, tels que la palette. Et ça, j'en cherche de plus en plus. Parce qu'avec ça, je peux vraiment construire mon propre support. Et puis il n'y a pas de limite, du coup je peux partir vraiment dans tous les sens. Et là, du coup, ça va plus des brosses, de l'acrylique, toujours la bombe aussi. Et puis des feutres à la fin quand même pour donner plus de détails. Donc voilà, il y a ce côté crayon, un peu dessin qui revient finalement à la fin. Parce que c'est un peu ce que j'essaie de montrer vraiment qu'il y a un côté dessin d'air, tout ça. Ça va être très urbain, donc tout ce qui se passe dans la rue, à la fois que ce soit des portraits, des gens que je vais prendre en photographie la plupart du temps. Et que je travaille un peu ça derrière en atelier. Soit des scènes de rue où c'est du mouvement, du passage, des voitures, des façades. Et on va dire que la culture hip-hop dans les lieux un peu urbains, tels que New York ou Los Angeles, où j'ai pu faire mes voyages là-bas, ça m'a vachement inspiré. Donc on ressent un peu ça dans mon univers, qui est à la fois un peu entre la BD et le figuratif urbain. Le dessin, ça m'a toujours... ça a toujours été là. J'ai eu ma mère qui était artiste de peindre à côté de moi, donc je baignais dans un milieu artistique déjà. C'était assez naturel pour moi de dessiner. Après, ce qui m'inspirait vraiment, c'est depuis que je suis étudiant à Lyon, donc c'était la rue. Et depuis, je n'ai pas quitté cet univers-là. Donc quand je dessine, je repense tout de suite à soit mes voyages, soit au temps où je pouvais passer plus de temps dans la rue, à faire de photographie. Et là-dessus, après, c'est un micmac qui va se poser sur la toile. Donc je ne vais pas refaire ce que je fais déjà en photographie, ça ne servirait à rien. Je vais essayer de recomposer quelque chose de plus imaginaire, on va dire, plus ciblé vers l'essentiel. Et là-dessus, après, c'est la technique qui vient faire le tout à la bombe et au feutre. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir déjà travailler de manière autonome. Et je suis mon propre patron, donc ça, c'est hyper jouissif. Franchement, c'est trop bien. Il y a eu une évolution qui s'est faite ces deux dernières années. Et maintenant, tout ce que je cherche, c'est de travailler de plus en plus de gros formats. Que ce soit sur toile ou comme ce soit sur des façades. Là, il y a moins en moins de limites. Il y a de plus en plus de défis à relever. Et ça, c'est ce qui me plaît. Je suis quand même assez content d'en être là aujourd'hui. C'est que ça fait deux ans que je suis indépendant maintenant. Et de vivre de mon art, c'est le Graal. C'est le rêve de tout gamin. Et du coup, je me lève le matin, je dessine. C'est quand même royal. Ça m'apporte quand même une sénérénité dans mon rythme de vie. Et voilà, j'ai toujours cherché un peu cette indépendance-là. Et je trouve que dans le dessin, dans l'art, on peut la retrouver très facilement. On est vraiment maître de soi-même. Et il n'y a pas de limites. C'est ça qui me plaît. Et ça peut évoluer sans cesse. Il faut être capable de se mettre à la page aussi. Toujours voir un peu ce qui se fait autour de soi. Il faut voyager. Et je pense que tout ce qui se greffe à l'art, c'est vraiment de la... C'est un art de vivre, vraiment, à part entière. Je dirais toujours la même, depuis longtemps, le bœuf de Prusse. Ah, il y en a plein, mais... Allez, les sages-poettes de la rue. Bon baiser du poste. Cinquième élément. La nage. Ah. Il y en a tellement... Et je suis... Ouais, ça va être dur, là. C'est un... Un plat de cuisine. Je vais rester basique, hein. Une belle grosse entrecôte. Un rhum ambré. 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 – Sous-titrage FR 2021